Pendant la traite négrière, les esclaves africains arrachés de partout étaient transportés à Ouida, une ville de la République du Bénin, pour être ensuite embarqués pour les Amériques. Avant leur embarquement, les hommes faisaient 9 fois le tour d'un arbre appelé l'arbre de l'oubli, et les femmes 7 fois le tour. Dès que ces esclaves finissaient de faire le tour de cet arbre, ils oubliaient de façon mythique et symbolique leurs origines, leurs cultures et leurs langues. A cela, il faut ajouter l'oubli qu'on leur a imposé et asséné à coups de baïonnette et de fouet dans le navire négrier, dans les plantations de cannes à sucre et dans les maisons des maîtres esclavagistes. Vous conviendrez avec moi que le problème de l'oubli est bien plus complexe qu'on imagine. Cette thèse vise précisément à asséner la complexité de l'oubli liée aux événements de l'esclavage et de la colonisation des peuples africains et antillais à travers la littérature. Les récits de l'esclavage et de la colonisation ont tout d'abord été écrits, oui, par les colonisateurs et esclavagistes européens. Ces récits ont une prétention à la vérité, mais il y a des choses qu'on ne nous a pas dit. Il y a des choses qu'on a laissées intentionnellement dans le flou. Les non-dits et les non-suits de l'histoire sont exactement ce que la littérature cherche à contester. Du coup, je me retrouve à la croisée de l'histoire et de la littérature. J'étudie de façon spécifique les stratégies narratives et esthétiques mises en place dans les littératures africaines et antillaises pour contester et proposer des solutions alternatives à l'oubli historique. Un autre problème majeur qui se pose en traitant de l'oubli se situe au niveau des monuments. Quand on parle des monuments, on pense bien entendu au lieu de mémoire et d'immortalisation de nos héros du passé. Prenons par exemple le monument du soldat inconnu ici au Canada. Je suis sûr qu'on le connaît tous. Ce monument sert à immortaliser les soldats canadiens inconnus morts pendant la première guerre mondiale. Je vous invite maintenant à une petite réflexion. Qui sont ces soldats inconnus? Ne pensez-vous pas que le fait qu'on n'arrive pas à les nommer sujets qui sont déjà oubliés et que ces lieux appelés lieux de mémoire sont aussi des lieux d'oubli? Vous me diriez qu'il y a des monuments qui portent les noms de nos héros du passé. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ceux dont les noms figurent sur nos monuments sont-ils les véritables acteurs de la liberté? Cette thèse a finalement pour objectif, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de cerner comment les monuments de l'esclavage et de la colonisation sont représentés ou interprétés dans les littératures africaines et antillaises. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada